L'impression 3D ou fabrication additive gagne du terrain. Déjà déployée largement dans des secteurs comme l'aéronautique, la défense ou la fabrication de prothèses, elle a vocation progressivement à compléter voire à supplanter les modes de production établis. En pleine effervescence, le marché commence tout juste à se structurer et les modèles d'affaires à s'affiner. Tête de pont du secteur, les fabricants d'imprimantes 3D sont pour l'essentiel des start-up, mais les géants de la machine outil sont en embuscade. Leurs modèles sont pour l'heure largement basés sur la transaction, c'est-à-dire la vente d'équipements et de services associés, et la location. Ces fabricants au recours aux compétences et aux produits de spécialistes des intrants pour impression 3D. Les spécialistes de la chimie et des matériaux composites notamment s'intéressent de près à ce marché. Le modèle d'affaires dominant est celui des produits consommables, parfois appelés modèles des lames de rasoir. D'autres familles d'opérateurs apparaissent et sont spécialisées dans l'intermédiation entre spécialistes des machines et des intrants et clientèle professionnelle et particulière. Première catégorie, les éditeurs de solutions logicielles, notamment dédiés à la conception assistée par ordinateur, ou CAO. Les modèles dominants sont ceux de la vente de licence, de l'abonnement et de la tarification à l'usage. Deuxième catégorie, les designers et spécialistes de la conception au sens large. Ils interviennent dans l'élaboration de modèles et de patrons pour le compte de tiers, se rémunérant via des commissions pour les projets commerciaux ou sur une base horaire ou forfaitaire. Troisième catégorie, les centres d'impression 3D réalisant la production pour le compte de tiers. Les modèles les plus performants étant très coûteux et la technologie en pleine évolution, une part importante de clients ne peuvent ou ne veulent pas investir dans des machines en propre. Les centres d'impression opèrent essentiellement sur le modèle de la transaction avec des tarifs dépendants des volumes. Dernier modèle enfin, les plateformes, qu'il s'agisse de forums de conversation entre concepteurs ou de places de marché pour patrons d'impression. Ce segment est déjà particulièrement actif, occupé par des startups spécialisées comme Shapeways, aussi bien que par des géants diversifiés comme Amazon. Le modèle de revenu dépend de la nature du service et va de l'abonnement à la publicité, en passant par la commission sous transaction. Cette représentation non exhaustive doit également être abordée sous un angle dynamique et laisse présager d'une intense concurrence pour les meilleures places sur le marché. Sur quel segment d'activité émergera l'opérateur dominant ? Fabricants d'imprimantes et d'intrants tenteront-ils d'imposer, notamment par des aspects de propriété intellectuelle, des points de contrôle de l'offre ? Quels rôles joueront les modèles collaboratifs et gratuits face aux modèles commerciaux traditionnels ? La liste des questions est encore longue et les réponses pourraient surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada